Bonjour chers amis et bienvenue sur notre chaîne YouTube Adventiste FFN. Et j'en profite pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas le cas, si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à le faire. Et puis aussi de mettre un petit pouce si vous appréciez ces études que nous avons ensemble. Alors avec nous, nous avons le pasteur Chafograk, président de notre fédération. Bonjour Yohan. Et nous avons aussi le pasteur Kessner. Bonjour. Voilà, je suis content de vous avoir aujourd'hui et avant toute chose, je voudrais vous inviter à prier. Est-ce que Jean-Jacques, tu voudrais bien prier avec nous ? Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons t'inviter dans nos cœurs, alors que nous voulons nous pencher sur ta parole, que tu puisses nous inspirer et que celle-ci puisse nous faire du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Alors, l'étude de cette semaine est une étude à la fois belle et qui va au cœur de l'expérience du croyant, du chrétien, puisqu'il est question de revenir de tout son cœur. Erwin, je voudrais te demander si tu veux bien nous lire ce texte de Deutéronome, chapitre 4, versets 25 à 31, juste pour qu'on l'entende avant d'en discuter. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations, de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, vous servirez des dieux ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qui l'aura jurée. Merci beaucoup pour cette lecture. C'est vrai que quand on écoute ce texte, on a l'impression que tout est ficelé, n'est-ce pas, de A à Z. Tout est ficelé. Et pourtant, quand on lit ce texte, alors avant qu'on puisse réagir sur ce texte, je pense qu'il est bon qu'on prenne un autre texte, si tu veux bien Jean-Jacques, qui montre une autre facette de Dieu, parce que c'est vrai que là, on a l'impression que tout est cadré d'une certaine manière. Mais dans Deutéronome, chapitre 5, verset 29, on voit un Dieu peut-être différent, qui exprime des choses différentes. Est-ce qu'on peut entendre ce texte ? « Oh ! S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Voilà. Alors là, il y a une autre tonalité ici, dans ce texte. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'un Dieu fragile ? J'ose prononcer le mot, fragile. Quelle impression vous avez en écoutant ce Dieu qui dit « Ah, si seulement, si seulement ils avaient ». Est-ce que c'est de la fragilité pour vous ? Comment est-ce que vous ressentez la tonalité de ce texte ? On a l'impression que Dieu soupire. Voilà, c'est ça, qu'il soupire. Voilà, on a l'impression qu'il a un désir ardent, que l'homme puisse aller dans une direction particulière, que son peuple puisse être fidèle, qu'il soit heureux et prospère, mais il prend bien conscience, dans sa connaissance de toutes choses, que ce n'est pas toujours le cas, que ce ne sera pas toujours le cas. D'ailleurs, j'aimerais intervenir aussi sur le passage de Deutéronome 4. Moi, je ne vois pas comme si tout serait ficelé à l'avance, parce qu'il y a le « si ». Après, nous connaissons l'histoire et nous savons que ça s'est passé ainsi. Mais nous avons le « si vous n'obéirez pas » et « si vous n'allez pas écouter ». Mais après, il y a aussi « si vous retournerez », « si vous allez vous repentir ». Et tout n'était pas comme ça, parce que la répentance n'était pas si parfaite comme nous l'avons ici. Donc, je vois plutôt ce texte comme un avertissement de ce qui va pouvoir se passer. Voilà, ce qui est possible de se faire, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, moi, non, je ne vois pas la fragilité. Au moment où Dieu nous supplie, c'est qu'il nous aime énormément. C'est qu'il désire énormément. C'est comme un parent qui a un enfant majeur, moi, je ne suis pas encore là, Jean-Jacques peut dire peut-être plus que ça. Tu vois que ton enfant, il a choisi quelque chose qui n'est pas le mieux, mais il est déjà majeur. Qu'est-ce que tu peux faire plus que le supplier, insister ? Tu ne peux pas l'obliger. Exprimer ton désir. Le menacer, je ne sais pas si ça marche. Et c'est donc, essaie de le faire faire ce que tu considères bien. Alors, mais cela nous enlève donc sur Dieu. Parce qu'on voit là un Dieu qui sait que ce peuple sera désobéissant et qui anticipe tous ces choix bons ou mauvais qui seront faits, qui pourtant arrive à être juste, patient et miséricordieux. Si nous savons que telle personne fera une bêtise, quoi qu'on dise qu'il fera la bêtise, on a tendance à être sévère, à être strict, à être carré, ce n'est pas la peine, on jette l'éponge. Dieu ne jette pas l'éponge. Et même s'il sait que nous aurons du mal, que nous aurons chuté, tombé, etc., il prévoit déjà les différents recours pour que nous puissions revenir à lui. Très intéressant. Donc, en fait, ce serait plutôt le Dieu patient, compatissant, miséricordieux. Et prévoyant. Et prévoyant. Parce qu'on peut faire le parallèle avec la chute de l'homme. Dieu a prévu dans sa sagesse ce qui allait se passer et il a prévu la voie pour sortir. Et je pense que c'est ça la beauté du fait que Dieu prévoit toujours une voie de sortie. Sauf que l'homme, il a la possibilité de l'apprendre ou pas, de l'accepter ou pas. Mais cette compréhension de Dieu est très utile. Pourquoi ? Parce que parfois, on fait quelque chose et on chute. On se reprend et puis on recommence. Et puis après, on le fait une troisième fois. Et plus on essaye de lutter, eh bien, on retombe dans les mêmes travers. On peut se décourager, se dire, mais ce n'est pas la peine. Dieu ne comprendra pas. Et puis finalement, après tout, c'est un cas désespéré. On a l'impression que Dieu ne se désespère pas, qu'il y a une patience qui est infinie. Et malgré tout ce qu'a fait le peuple d'Israël, tout dans cette histoire, on voit cette volonté d'accompagner, d'être toujours là. Et d'ailleurs, le sanctuaire, on a l'expression. Il disait à Moïse de prévoir avec Aaron et avec les Lévites les sacrifices pour le pardon des péchés du peuple tous les matins, tous les soirs. Non pas une fois par semaine le sabbat. Tous les jours, et non pas une fois par jour. Tous les matins et tous les soirs. Ça a été fait le soir. Le soir, on a dormi. En principe, le lendemain matin, tout devrait être bon. Donc une fois, tous les soirs, devrait suffire. On a fait la journée. Non. On commence le matin pour le pardon des péchés du peuple. Autrement dit, Dieu ne se lasse jamais de nous voir revenir à lui, quitte à lui demander pardon chaque fois pour la même chose. Alors, oui, un tout petit point. Je dis toujours, quand quelqu'un a chuté, quand il y a faute, si tu veux voir si un message vient de la part de Dieu, il y a des messages qui vont être très francs, qui vont être très durs. Si tu veux voir si c'est un message qui vient de la part de Dieu, il y a toujours une voie de sortie. N'importe la lourdeur de la chute, la profondeur du péché. Mais Dieu va toujours dire, écoute, toi, tu es là. Maintenant, regarde la solution. Tu es misérable, pauvre, aveugle, nu, mais tu peux acheter de moi. Donc un message de la part de Dieu, il va toujours montrer une voie. Il ne va jamais venir dire, bon, maintenant, c'est fini. Plus de chance. On peut faire plier les bagages. Il va toujours dire, voilà, si tu veux t'en sortir, c'est par là. Ça, c'est juste, effectivement. Mais alors, je voudrais vous poser une question, parce que ce que vous dites est très juste, très beau. Mais si, qu'auriez-vous à dire à quelqu'un qui, par exemple, vivrait à l'époque d'un très mauvais roi, comme Manassé, par exemple, et qui se désespérait de voir Dieu intervenir, parce que le peuple a erré pendant parfois des décennies. Donc cette patience de Dieu ne met-elle pas à rude épreuve ? Qu'est-ce que vous diriez à cette Israélite fidèle qui voit le peuple s'éloigner sans que Dieu n'intervienne ? Quels seraient vos mots ? C'est vrai que le temps de Dieu et le temps de l'homme sont parfois très différents. Et on a des attentes vis-à-vis de Dieu. On a aimé qu'il intervienne parfois pour nous sauver ou pour nous guérir ou pour un miracle ou quelque chose. Et puis on se rend compte que ça n'arrive pas. Ou mettre fin à une situation. Tout à fait. Ou ça n'arrive pas quand on veut. Et c'est vrai que c'est là où nous avons besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu, même lorsqu'on ne comprend pas, même lorsqu'on ne sait pas toutes choses. Et l'Église n'est pas épargnée, tout comme le peuple de Dieu n'a pas été épargné. L'Église aussi a vécu dans son histoire, dans l'Église chrétienne, des choses compliquées, difficiles. Il y a des moments où l'Histoire de l'Église se demandait, mais est-ce vraiment ça l'Église de Dieu ? Est-ce vraiment ça l'Église chrétienne ? C'est ça. Parce qu'il y a eu des massacres, parce qu'il y a eu toutes sortes de choses innommables, pourtant... Et qui ont parfois duré. Et oui, et qui ont parfois duré. Et pourtant, Dieu était là. Et dans notre souffrance, on peut se poser la question aussi. Qu'est-ce que Dieu attend pour intervenir ? On pourrait lui dire à mon avis aussi plusieurs choses. Le fait d'attendre est une d'entre elles. Mais en connaissant l'Histoire, on pourrait dire à une telle personne, « Écoute, le Seigneur, il a pensé à un fils de Manassé, Josias, qu'il prépare, et tu vas voir ce qui va se passer. » Malheureusement, il n'y a pas le petit-fils et l'arrière-petit-fils qui vont sur le même chemin. Tu veux dire qu'il y a toujours une... Je dis que Dieu peut intervenir et œuvrer d'une manière macroscopique, donc pour faire que le royaume aille mieux. Dieu intervient aussi dans la vie de certaines personnes. et le plus important est de savoir que moi-même, je peux œuvrer dans un certain sens et que tout ne dépend pas de moi. Bien sûr qu'on peut voir nos églises parfois qui... Voilà, ça boite ça, mais c'est toujours la même chose, c'est l'église de Dieu. Il a des fidèles qui vont faire le travail. On n'a pas à désespérer. Et je n'ai pas besoin de tout comprendre pour faire confiance à Dieu. Correct. C'est bien le contraire. Même quand je ne peux pas tout expliquer, même quand je ne peux pas tout comprendre, et même quand je suis perplexe face à la non-intervention divine, eh bien je dois pouvoir continuer à faire confiance à Dieu. Merci pour vos réponses. Dans l'étude de cette semaine, on parle aussi de revenir, revenir de tout son cœur. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire revenir de tout son cœur ? Parce qu'à l'époque, il fallait faire un geste, il fallait abandonner les idoles, etc. Mais aujourd'hui, par quoi on commence ? Comment commence le processus du retour, la teshuvah, comme on dit ? Comment commence ce processus ? Quelle est la première étape ? Quand on dit retourner, ça veut dire qu'on est en quelque part. On a quitté ce quelque part. Et qu'après, on est interpellé pour retourner de l'endroit d'où on était, d'où on vient. Voilà. On peut imaginer une personne qui avait une communion avec Dieu, et puis qui, pour X raisons, s'est éloignée de Dieu. Et la vie nous expose à toutes sortes de choses. Et pour X raisons, des personnes, on le voit au quotidien, peuvent abandonner Dieu et retourner dans une vie qu'ils avaient avant de connaître Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous abandonne. Et on voit dans l'histoire du peuple israélien que Dieu, il veut toujours interappeler, toujours appeler. Et si Dieu, si on se laisse toucher une fois de plus par l'esprit de Dieu, à ce moment-là, ce retour, pour moi, se manifeste d'abord par cette volonté de communion avec Dieu. OK. Ce n'est pas tant parce que je fais que parce que je suis. J'accepte à nouveau d'être, d'être enfant, d'être dans cette relation, d'être dans cette intimité, d'être dans cette communion. Donc, le désir de relation à nouveau. Tout à fait. De nouveau, le désir de relation avec Dieu. C'est de cette relation que découleront des attitudes, des comportements, des actions, qui ne seront que des conséquences, des effets visibles de ce retour à Dieu. Erwin, le retour à Dieu, pour moi, ça commence avec la reconnaissance de l'éloignement, que je suis sur un mauvais chemin. C'est ça. Et avec le regret. Ça, c'est pour répondre à la question par quoi commencer. Maintenant, pour répondre à la question de tout mon cœur, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, c'est la durée qui va montrer cela. Car si c'est quelque chose de surface, ça va rester en surface, ça ne va pas tenir. Si c'est un retour en profondeur, ça va se voir dans la sériosité, dans la profondeur. On n'a pas besoin des gestes extérieurs pour cela. Mais ça se voit de la manière dont quelqu'un aborde le sujet. Tu peux avoir, et on le voit parfois chez nous, on le voit aussi chez d'autres personnes, qui commencent un retour, et puis ça ne tient pas. Ça avorte. Ça ne tient pas. Ce n'est pas à juger, mais comment et pourquoi. Mais pour moi, ce mot de tout son cœur, c'est qu'on se laisse aider par Dieu, et puis on se met de toutes ses forces, et ça se voit sous la durée. Ce mot de tout son cœur, j'aime bien illustrer avec l'expérience de Jacob. Jacob, on nous dit qu'il a lutté avec Dieu toute la nuit. « Je ne te laisserai pas partir que tu nous mets baigner. » Imaginez la scène, cet homme qui emploie une grande souffrance, qui sait que la mort, on l'attend peut-être au lendemain, en compte de son frère Esaü, et qui est là, qui lutte avec Dieu toute la nuit, qui va jusqu'au bout de lui-même, au bout du bout du bout de lui-même. Parfois, il y a des circonstances dans la vie où on ne peut pas avancer si on ne va pas au bout de soi. On ne fait pas les choses vraiment à 200% de tout son cœur. À quoi ça sert peut-être parfois de jeûner, de prier, de passer du temps en prière ? Il y a des circonstances dans la vie où nous avons besoin de ne pas faire les choses juste de manière formelle ou de manière traditionnelle, mais vraiment d'aller puiser au plus profond de soi toute l'énergie qu'il faut pour pouvoir rentrer dans cette intimité avec Dieu. Non pas parce que Dieu a besoin qu'on le flatte, ou Dieu a besoin de voir qu'on est persévérant, ou que Dieu a besoin qu'on fasse 10 000 pèlerinages pour enfin justifier ou légitimer le pardon, la repentance ou la réconciliation. C'est nous qui avons besoin de faire l'expérience d'une introspection profonde, sincère, pour pouvoir être sérieux dans ce retour à Dieu que nous voulons vivre avec lui. D'accord, d'arriver à ce lieu particulier. Un peu comme un sportif, il y a des postes sportifs qui à un moment donné doivent puiser au fond d'eux-mêmes toute l'énergie, parfois du désespoir pour finir un marathon. C'est ça. Alors que physiquement, ils n'en peuvent plus. Je crois que parfois, spirituellement, il y a des combats, des batailles qui nécessitent d'aller jusqu'au bout de soi. Et je crois que dans cette expression de tout son cœur, il y a un petit peu cette notion d'aller au bout de soi. Et là, justement, après je te laisse la parole, et là je réagis, et là on est vraiment dans une affaire entre nous et Dieu. Complètement. Pas pour les autres, pas pour montrer aux autres que, ou quoi que ce soit, mais vraiment dans une expérience. C'est pour ça que je n'aime pas quand on dit que pour la répentance, pour vaincre les péchés, il ne faut rien faire, il faut se baser totalement sur Dieu et rien faire, comme si on croise les bras, et puis ça vient. Bien sûr qu'on ne doit pas tomber dans le légalisme, ça c'est clair. Mais il y a le texte qui illustre très bien ce que Jean-Jacques a dit, en hébreu, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Oui, ça c'est des pitres aux hébreux, ça. Pour vaincre le péché, ça ne suffit pas de dire, bon, à partir de maintenant, parce que ça fait partie de nous, c'est la chair, et il faut, avec l'aide de Dieu, avec ses mérites, la force vient de lui, mais les choix, personne ne va les faire à ma place. Et la lutte aussi. Après donc, très important, pour que ce ne soit pas un légalisme, le mérite appartienne au Seigneur, mais moi je peux avoir la joie. La joie, pour ça je n'ai pas à avoir de soucis. Alors, il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on aborde une dernière question importante. Nous vivons dans une époque de relativisme. Comment comprendre cette notion de revenir de tout son cœur, et en même temps cette nécessité d'être équilibré, mesuré ? Comment éviter les extrêmes, en d'autres termes, comment éviter les extrêmes avec tout leur travers, tout en étant tout entier à Dieu ? Rapidement. Disons qu'il y a des extrêmes qui sont, j'ai envie de dire, autorisés. Je m'explique. Parfois, en tant que chrétien, on aurait aimé vivre des choses spéciales avec Dieu. Et souvent, on se limite. Qu'est-ce qui fait que certains personnages bibliques ont pu faire des choses extraordinaires avec Dieu ? On dit qu'Élie, il a marché avec Dieu. On voit que Moïse parlait avec Dieu comme on parle avec un homme. Les apôtres, on dit que l'Esprit dit à Pierre, voici deux hommes te cherchent. Qu'est-ce qui empêche qu'on vive ce genre de choses, nous ? Parfois, on se limite. Mais il n'y a pas de limite à l'intimité que l'on pourrait avoir avec Dieu. C'est du non-limite. C'est nous qui nous limitons parfois. Si je dis, je ne peux pas sauter ce mur, je ne pourrais jamais le sauter. Mais avec Dieu, si on y croit, on pourra le sauter, on pourra le dépasser. Je crois qu'en quelque part, il ne faut pas construire les limites dans la relation à Dieu. De tout son cœur, c'est un non-limite. OK. Et le non-limite maintenant par rapport à l'équilibre ? Je considère qu'il faut avoir un équilibre dans beaucoup de choses. Par exemple, il faut avoir un équilibre entre prier et agir. Si j'agis sans prier, ce n'est pas bon. Si je prie sans agir, ce n'est pas bon non plus. Mais il n'y a pas de limite dans ma proximité avec Dieu. Je ne vais jamais être dans la situation à être trop proche de Dieu. Ça, c'est certain. Mais moi, je voudrais que vous réagissiez aussi sur l'autre volet. C'est-à-dire lorsque quelqu'un est un petit peu radical dans sa façon de concevoir l'expérience. Mais maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez à ce moment-là ? Si quelqu'un est déséquilibré du sens où il appuie plutôt sur la punition au lieu de la grâce, dans ce cas-là, il faut équilibrer. On peut aussi appuyer de l'autre côté. Donc là, oui, il faut déséquilibrer. Mais pas en tout. – Alors, c'est vrai que, du point de vue doctrinal, du point de vue du comportement, du point de vue de l'action, là, il faut chercher un équilibre. – C'est ça. – Dans la relation à Dieu, non. – La relation à Dieu, ça, on a bien compris. – Mais c'est clair qu'après, pour l'appliquer dans la vie au quotidien, il est clair qu'il y a un équilibre qui est nécessaire parce qu'il y a des personnes qui vivent une expérience de fanatisme. – C'est ça. – Dans un sens. Et qui perdent de vue la nécessaire relation de proximité avec Dieu qui n'implique pas toujours d'être déséquilibré de ma relation à l'autre. – Je crois que c'est un moine. On n'a pas à devenir des moines retournés dans tout son cœur et puis être un hérémite quelque part. – Voilà, je crois que c'est important de le dire parce que je me rappelle d'une phrase d'un de mes professeurs de théologie, peut-être qu'il va se reconnaître s'il nous regarde, et qui disait que c'est plus facile de tomber d'un côté ou de l'autre d'une corde tendue sur le vide que de chercher l'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose qui se cherche. Il n'est pas naturel, quelque part. – Et c'est vrai qu'un christianisme équilibré est essentiel pour être un bon témoin. Parce que si l'autre qui me regarde voit une vie déséquilibrée parce que je passe tout mon temps à l'église, au point de négliger ma famille, mes voisins, mon travail et tout le reste, quel est le témoignage que je donnerai aux autres ? Je crois qu'une vie de proximité avec Dieu est aussi une vie d'équilibre dans l'ensemble des tâches qu'il nous appartient de faire, que ce soit professionnelle, familiale, etc. Tous les domaines doivent faire au sujet un certain équilibre. – Mais si je dois rénoncer, je ne sais pas, si j'ai des colères, l'équilibre n'est pas bon, je vais me mettre en colère pas si souvent, ça c'est l'équilibre. Non, donc si je fume, il faut que j'arrête de fumer. L'équilibre n'est pas d'arriver à deux cigarettes par jour. Vous voyez que ce n'est quand même pas simple tout ça, il faut articuler tout ça. En tout cas, c'est passionnant, on pourrait continuer encore longtemps, je pense, mais il faut qu'on s'arrête. En tout cas, nous sommes contents de vous avoir eu avec nous et vous pouvez prolonger ces réflexions de votre côté. Peut-être pour terminer, je vais demander à Jean-Jacques, Erwin plutôt, pardon, puisqu'on a commencé avec Jean-Jacques, Erwin, si tu veux bien prier pour conclure notre moment d'étude, puisque nous sommes arrivés au terme. Père éternel, je te remercie parce que nous avons pu débattre de ce thème qui est important et je te prie de faire que les enseignements puissent non seulement pénétrer dans nos cerveaux, dans nos esprits, mais aussi dans l'action que nous devenons, Seigneur, des personnes qui regrettent et qui retournent quand nous partons sur un mauvais chemin. Et si vite que possible, au nom de Jésus, je te prie, Amen. Amen. Eh bien, à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada